Les Nations Unies ont appelé lundi à faire plus pour mettre fin au désastre de la pollution plastique à l'occasion de la Journée Mondiale pour l'Environnement qui fêtait son 50e anniversaire lundi à Abidjan dans la capitale économique de la Côte d'Ivoire. Le ministre ivoirien de l'Environnement a rappelé la responsabilité des importateurs. Tout importateur de produits de plastique est responsable de la fin de vie de ces produits-là. Donc c'est l'une des mesures et ça va déboucher sur des décrets d'application. Les décrets d'application, bien évidemment, débouchent sur des arrêtés qui vont permettre de réglementer le secteur des déchets, entre autres les déchets plastiques. En 2013, le gouvernement ivoirien avait décidé d'interdire la production, la commercialisation, la détention et l'utilisation des sachets plastiques. Mais la mesure reste très peu appliquée. Il faut dire qu'en interdisant, il faut qu'on propose quelque chose de nouveau qui pourrait permettre aux gens qui ont l'habitude d'utiliser les déchets plastiques de se tourner vers ce qu'on leur propose. Malheureusement, ça n'a pas encore été fait et c'est à tout ça qu'on travaille. Comme de nombreuses grandes villes du continent, Abidjan fait face au fléau important de la pollution plastique. La ville produit, selon l'UNICEF, plus de 288 tonnes de déchets par jour.